Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon de vocabulaire, le cinéma. Alors commençons par les métiers du cinéma. Alors d'abord on a le producteur. Le producteur c'est celui qui rassemble l'argent nécessaire au tournage du film, celui qui paye aux acteurs, aux réalisateurs, qui achètent tout, qui payent pour tourner le film. Le distributeur. Que fait un distributeur ? Il contacte les directeurs des salles de cinéma pour leur proposer de projeter le film. Il distribue le film dans les différentes salles du cinéma. Le réalisateur. Le réalisateur dirige le tournage du film. Il dirige les acteurs. Après on a l'acteur et l'actrice. Ceux qui jouent dans le film. Il interprète, jouent un rôle principal dans le film. Alors un acteur ou une actrice, il joue, il interprète un rôle principal dans le film. Le comparse. Que fait un comparse ? Le comparse joue un très petit rôle, très secondaire. Le comparse. Le figurant joue un rôle secondaire et souvent muillet. Il ne parle pas. Alors on a l'acteur qui interprète un rôle principal. On a le comparse qui joue un petit rôle. Et on a le figurant qui est souvent muillet. Le scénariste. Le scénariste écrit le scénario du film. Les dialogues entre les personnages. Le menteur. Le menteur qui fait le montage. Il choisit les meilleures prises de vue et met tous les plans dans l'ordre. Il fait le montage. La scripte. Elle vérifie ce qui se passe pendant le tournage pour éviter les oublis et peut-être les erreurs. Alors elle écrit comment ils sont habillés, d'où ils sont entrés, d'où ils sont sortis. L'heure pour éviter les erreurs et les oublis. L'ingénieur de son. Il contrôle l'enregistrement des dialogues et du bruitat, c'est-à-dire le son et le bruit. Le preneur du son. Il s'occupe d'amplifier, de diffuser, d'enregistrer le son dans le cadre d'une réalisation. Le caméramen ou le cadreur. Il filme. Il filme ce que les acteurs jouent. Le perchiste. Il tient le micro au-dessus des acteurs. Le cascadeur ou le doubleur. Il remplace l'acteur dans les scènes dangereuses. L'accessoiriste. Il s'occupe et fournit les accessoires. La maquilleuse. La maquilleuse, elle met en valeur le visage des acteurs et des actrices avec des produits de beauté. Et la bieuse, elle aide les acteurs et les actrices à s'habiller et s'occupe des vêtements nécessaires et des costumes du film. La costumière ou le costumier, voilà, elle s'occupe des costumes, apporte les costumes nécessaires pour jouer le film. Le critique. Le critique critique le film. Il dit son point de vue sur le film. Est-ce qu'il a des points négatifs ? Est-ce qu'il a des points positifs ? Alors, il rédige un article dans lequel il donne son point de vue sur le film. Une vedette. Une star. Une grande actrice. Un comédien, c'est-à-dire un acteur. Un séniaste, synonyme de réalisateur, qui dirige les acteurs, qui dirige le tournage du film. Les spectateurs ou le public, ce sont les personnes qui regardent le spectacle. Ce sont les spectateurs. Alors, on a quelques adjectifs relatifs au domaine du cinéma. D'abord, on a passionnant, c'est-à-dire très intéressant, c'est-à-dire émouvant. Voilà, ce film est très intéressant et passionnant. Le contraire, il est ennuyeux, c'est lassant, c'est-à-dire que ce n'est pas intéressant. Médiocre, c'est-à-dire quelconque, c'est-à-dire ce n'est pas au niveau. Favori ou préféré, voilà. C'est mon acteur favori, c'est mon acteur préféré. Cinématographique, c'est-à-dire filmique, c'est l'adjectif. Autobiographique, c'est-à-dire qui raconte l'histoire d'une vie. On a des films autobiographiques qui racontent l'histoire d'une vie. Dramatique, quelques verbes qu'on utilise souvent dans le domaine du cinéma. Se dérouler ou se passer, voilà, l'action se passe, se déroule dans un jardin, par exemple, dans une villa. Tourner ou filmer, on tourne un film, on filme. Interpréter ou jouer, l'acteur interprète un rôle, joue un rôle. Enregistrer, se maquiller ou se farder, c'est mettre du maquillage, mettre à l'affiche, on met à l'affiche, voilà, c'est-à-dire annoncer la sortie du film. Les genres de films. On a des films documentaires, des films comiques qui font rire, des films historiques qui racontent l'histoire, des films policiers où il y a des crimes, des films de guerre, des films d'aventure, des films de science-fiction qui parlent de l'avenir des autres planètes et des films d'horreur qui font peur. On a aussi les westerns, ce sont les films des cow-boys. On a les dessins animés pour les enfants. Pour entrer au cinéma, on doit acheter un billet et on entre dans la salle de cinéma. On peut assister à une séance de 3h jusqu'à 6h, de 6h jusqu'à 9h, de 9h jusqu'à minuit. Alors, ce sont les séances. Financer, c'est-à-dire fournir l'argent nécessaire. On doit financer le film, c'est-à-dire fournir l'argent nécessaire pour produire le film. Budget, c'est une somme d'argent nécessaire pour produire. Pour faire un film, on doit avoir un budget. Le héros ou l'héroïne, le héros, c'est le personnage principal, personnage amateur qui est passionné par le cinéma, qui aime jouer des rôles, qui aime faire des petites scènes, mais qui n'est pas professionnel. Festival international, comme le festival de Cannes, mondial, national, régional, de la région, arabe par exemple. Échec. Le film, voilà, a réalisé un échec, un four. Le contraire, un succès. Il a réussi, c'est une réussite. Le septième art, c'est une périphrase de, voilà, le cinéma. Le cinéma, c'est le septième art. Un long-métrage, c'est un film qui dure plus d'une heure. On l'appelle long-métrage, c'est pas un court-métrage, c'est un long-métrage plus qu'une heure. L'action, le décor. Pour jouer un film, on doit faire le décor. Le dialogue, on doit avoir un dialogue entre les personnages. L'Oscar, l'Oscar, c'est un prix très célèbre. Voilà, ces acteurs ont eu le prix Oscar. La clape, c'est un instrument utilisé sur le tournage des films pour lancer une séquence, coordonner et coordonner le son et l'image. Voilà, pour qu'on commence en même temps son et image. La caméra, on filme avec la caméra. Les éclairages, on doit avoir des éclairages sur la scène ou le plateau de tournage. Le plateau de tournage, c'est-à-dire où on filme. Voilà, c'est le plateau de tournage. L'écran, au cinéma, bien sûr, il y a un grand écran. Et la projection, c'est le fait de projeter le film sur l'écran. Le spectacle, on regarde un spectacle. Le sous-titrage, parfois les films sont sous-titrés. Voilà, ce sont traduits, voilà, c'est le plus meilleur, voilà, c'est un sous-titrage. Le film est sous-titré, c'est-à-dire il y a un sous-titrage. Ça peut être en plusieurs langues. Cinémathèque, on dit bibliothèque pour garder et réserver les livres. Et on dit cinémathèque, c'est un lieu où sont conservés des films pour que le public puisse y avoir accès. C'est le, voilà, c'est cinémathèque. Cinémathèque, c'est un lieu où sont conservés des films pour que le public puisse y avoir accès. Un cinéphile. Un cinéphile, c'est la personne qui aime le cinéma. C'est un cinéphile qui aime aller au cinéma pour voir les nouveaux films. Un effet spécial, c'est un trucage, les effets spéciaux qu'on fait sur le plateau de tournage. Alors, comme ça, on a terminé notre leçon de vocabulaire. Merci et à la prochaine.